salut à tous donc aujourd'hui on identifie l'avoine donc l'avoine de son nom Avena sativa c'est une plante qu'on connaît beaucoup parce qu'on l'utilise beaucoup en cuisine mais plus sous forme de flocons d'avoine donc le flocon d'avoine en fait c'est le grain le grain écrasé d'avoine donc nous en herboristerie ce qu'on utilise c'est les fleurs c'est l'avoine fleurie c'est ce qu'on voit ici les épis en fait quand ils sont verts donc avant d'atteindre la maturité du grain c'est des fleurs donc des petites fleurs des petites fleurs vertes qui poussent en épis sur le brin d'avoine la tige de l'avoine c'est une tige assez souple donc qui va se promener au vent les feuilles sont disposées de manière alterne tout le long de la tige et c'est des feuilles qui sont engainantes on le voit bien ici donc elles enroulent la tige à la base puis elles sont en forme de ruban et se terminent en pointe ici on a la fleur de l'avoine donc qui est en épis épis terminale sur la tige et donc c'est les petites les petits épis qu'on va récolter en herboristerie pour la culture l'avoine c'est plutôt simple vous avez juste donc à préparer votre terrain et semer à la volée là vous avez un bel exemple d'un champ qui a été qui est très disparate en arrière de moi donc vous voyez la section qui est ici elle elle a eu de la bonne terre du fumier donc l'avoine est très haute elle est beaucoup plus verte et donc elle est plus vigoureuse alors que la partie à droite toute la partie à droite on voit qu'elle est plus basse vous voyez en arrière de moi que ça descend donc elle est beaucoup plus basse elle est un petit peu moins verte aussi donc ça c'est un terrain qu'on n'a pas on n'a pas rien mis dessus parce qu'on avait l'intention de faire un engrais vert avec donc on c'était le but c'était d'engraisser avec l'avoine dans le fond on voit vraiment bien la différence si votre but c'est de cultiver l'avoine pour récolter les fleurs je vous conseille de mettre un peu de un peu de fumier un peu de bonne terre c'est une plante qui aime ça qui aime les sols riches ce qui est le fun aussi bon j'ai parlé d'engrais vert c'est ça c'est un bon engrais vert parce que il va aider à structurer le sol donc vraiment au niveau de la structure il va ameublir le sol et il va aider à éliminer les mauvaises herbes évidemment donc c'est quand même une très belle une très belle plante à utiliser comme engrais vert pour ce qui est de la récolte on peut donc soit récolter l'épi au complet donc couper avec un sécateur pour avoir vraiment toute la tête épi soit on peut récolter à la main faire comme un peigne avec sa main puis y aller vraiment hop on récolte donc juste le grain les deux sont faisables c'est vous qui décidez comment vous préférez avoir votre avoine une fois bien une fois séché si vous préférez juste juste l'épi ou si vous préférez avoir tout le bras pour la transformation l'avoine on la consomme souvent telle qu'elle en tisane c'est une plante qui est très très nutritive qui est beau qui qui amène beaucoup de minéraux aussi notamment du calcium donc c'est ça en tisane très fortifiante super intéressante pour le système nerveux aussi ou en teinture mère aussi c'est évidemment possible de la préparer ainsi une fois que vous avez récolté votre votre fleur vert d'avoine vous pouvez couper toutes les plans soit à la tondeuse ou avec un weed eater laisser sécher la paille comme faire un foin dans le foin faire du foin vous pouvez utiliser la paille puis après ce qui reste au niveau du sol vous pouvez l'enfouir ça va faire donc l'effet d'engrais vert fait que c'est ça vous pouvez c'est une plante c'est le fun à cultiver finalement parce qu'on peut l'utiliser médicinal on peut l'utiliser pour le jardin puis on peut tout utiliser dans la plante voilà pour l'avoine je vous remercie d'avoir été là je vous souhaite une belle plantation une belle récolte puis une super belle journée à bientôt bye bye